Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'astrologie de base, donc je vais évoquer la situation précise de la planète Mars. Alors Mars, qu'est-ce que ça veut dire sur un terme natal ? Mars, qu'est-ce que ça veut dire sur le transit des planètes au-dessus de nos têtes ? Voilà, le positionnement de Mars est fondamental pour tout un tas de choses. La symbolique de Mars, en mythologie, c'est le dieu de la guerre, le dieu Ares. Donc la guerre, c'est l'action, la confrontation. Mars est une planète de feu, donc Mars est une planète instinctive, une planète qui agit. Et au niveau du transit, partout où Mars va passer, ça va activer quelque chose, ça va démarrer quelque chose. Donc selon que Mars, sur le transit, donc au niveau de son positionnement, soit sur Neptune, soit sur Jupiter, soit sur Saturne, ça va à chaque fois activer l'énergie de ces planètes. Donc un Mars qui active Neptune, c'est un Mars qui donne envie d'agir pour ses aspirations, ou d'entrer en profondeur en soi, pour savoir mais on aspire à quoi, de quoi on a envie, de quoi on rêve, et peut-être même ça, ça va aider à vouloir concrétiser le rêve qu'on a à l'intérieur, à l'extérieur. D'ailleurs, Mars, c'est une planète d'extériorisation. À Mars, sur Jupiter, par exemple, ça peut donner... Voilà, Jupiter, c'est l'expansion, c'est aussi tout ce qui est le légalisme, les lois, les règles qui ordonnent le collectif à vivre ensemble. Donc à Mars, sur Jupiter, ça peut... Jupiter, ça enfle, tout ce que ça touche, ça gonfle, tout ce que ça touche. Donc ça peut donner une action encore plus immense, encore plus grande, encore plus expansive. Et ça peut aussi avoir donné envie d'agir sur certaines lois, ou sur certaines réformes, par exemple, au niveau social ou au niveau collectif. Mais on va revenir sur ça en détail plus tard. Vous avez toujours le site Astro-Caca derrière. Si vous voulez visiter astro-caca.fr, vous serez les bienvenus. Voilà. Et promis, on ne vous chiira pas dessus. Enfin, pas par Internet, en tout cas. Enfin, je ne sais pas. Donc, on continue par le transit de Mars. Alors ici, vous avez le transit actuel. Vous voyez, Mars est ici. Alors, Mars, évidemment, forme des aspects. Donc, ça veut dire qu'en ce moment, là, on est le... Je ne sais même plus quelle date on est. On est le 23 mars 2022. Mars, en ce moment, est en lien avec la Lune. Voilà, la Lune en transit. Et, donc, un lien entre Mars et la Lune, c'est un lien entre l'action et l'émotionnel profond, inconscient. Donc, ça peut donner de l'agitation émotionnelle. Mars, avec la Lune, c'est en sextile. Donc, ça... Les émotions encouragent l'action. Et l'action, la confrontation, encourage les émotions. Donc, ça peut faire de l'énervement. Ça peut faire de l'impatience, par exemple. Un peu comme peut le faire une Lune en bélier, voilà, qui est une Lune qui veut de l'action et qui n'a pas forcément autant de patience qu'une Lune, je ne sais pas, une Lune en taureau, par exemple. C'est une Lune un peu plus patiente, voilà. On a une Lune en Capricorne, aussi, voilà, une Lune en signe de Terre. Donc, et on a aussi un carré. Donc, le carré, il se fait avec... Alors, ça, c'est quoi ? C'est le milieu du ciel ? Ça ne compte pas forcément. Il se fait avec quoi ? Ah ! Oula ! Oui ! Oui, 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 oui ! Attendez ! Là, c'est... Je crois que c'est avec Uranus, si je ne m'abuse... Oui, donc, le Mars qui est en carré avec Uranus. Attention, là, ça peut créer des accidents. Uranus, le dieu du vent, Uranus, les changements qui ne viennent pas de nous, qui nous sont imposés, qui sont parfois soudain électriques. Donc, l'électricité, le vent, l'orage, donc, ils s'associent au feu martien. Ça, ça peut un peu déménager. Le carré étant des aspects de confrontation, le vent se confronte au feu. Le vent qui se confronte au feu, ça souffle sur les flammes et puis ça peut faire aller les flammes un peu n'importe où. Et on peut se brûler avec tout ce feu trop plein de feu. Voilà, c'est beaucoup de feu en ce moment. Donc, en plus, on a... On a, donc, de l'air, de l'air, Mars dans un signe d'air, donc, le feu qui s'amplifie aussi. Alors, on va voir en détail. Alors, vous avez Mars. Je vous montrais la carte du transit parce que Mars, en fait, il met à peu près deux ans à faire tout le tour. Donc, dans à peu près deux ans, il sera de retour en verso à ce positionnement de 13 degrés du verso. C'est pas... C'est deux ans et quelques. Enfin, voilà, c'est à peu près. Donc, ce qui veut dire deux ans, divisé par 12, il reste dans deux mois, à peu près, dans un signe. Sauf que parfois, il rétrograde. Alors, qu'est-ce que c'est un Mars rétrograde ? Pour vous donner l'exemple sur le transit, Mars va arriver en gémeaux d'ici fin août. Il sera là. Il sera en gémeaux fin août et il va y rester six mois. Alors, pourquoi c'est pas deux mois pour casser six mois ? Mais parce que le gentil Mars, il va avancer en gémeaux. Et donc, pendant deux mois à peu près. Et puis, il va rétrograder un petit moment. Et puis, peut-être deux mois. Je ne sais plus exactement le temps de la rétrogradation. Et il va avancer de nouveau. Du coup, ça ne fait pas deux mois, ça fait six mois. Et Mars en gémeaux, ça, c'est... On vous fera une vidéo spéciale là-dessus parce que ça va être important à partir de septembre prochain jusqu'à Mars. Donc, de la fin de la saison d'été jusqu'à pratiquement au printemps, on aura du Mars en gémeaux. Mars en gémeaux, le gémeaux, c'est extériorisé, c'est communiqué, c'est comprendre. Le Mars, c'est agir, c'est se confronter. Donc, se confronter avec comprendre, se confronter avec communiquer, ça peut faire de la polémique. Donc, il va y avoir peut-être des petites disputes pendant six mois. Six mois de disputes, ce n'est pas grave. Puis, dans le collectif. Donc, on verra ce qui se passe. Ça peut être en lien avec la vidéo des présidentielles que j'ai fait là, il n'y a pas longtemps. On verra bien. Donc, en transit, c'est comme ça. Mars, ça reste deux mois et ça active toutes les planètes. Là, en ce moment, Mars était en conjoint en cycle avec Vénus. Ils se sont joués en Capricorne, au même endroit que Pluton parce que sinon, ce n'est pas rigolo. Ce qui, donc, Mars et Vénus ensemble, c'est de la subjectivité, c'est la douceur et les valeurs vénusiennes liées à l'action et la confrontation martienne. Donc, c'est le masculin Mars, féminin Vénus. Donc, ça nous donne de la subjectivité. Voilà. C'est tout le personnel, en fait. C'est tout le personnel. Le social, c'est restriction, limitation, Saturne et expansion, légalisme, Jupiter. Les deux planètes sociales, les deux planètes très personnelles, il y a Mercure aussi qui appuie sur la compréhension et l'intellectualisation et la mentalisation. Les deux planètes personnelles, masculin, féminin, c'est Mars et Vénus. Donc, quand ils sont ensemble, ça donne beaucoup de subjectivité. Quand on les a plutôt lointains ou opposés, on a plus d'objectivité. Voilà. Mais en même temps, Mars et Vénus ensemble, ça incite aussi à l'action, agir au nom de valeurs. Voilà. Avoir des valeurs d'action aussi. Voilà. Des valeurs qui indiquent qu'il faut agir. Normalement, il faut sortir les doigts du cul avec Mars-Vénus. Et bien, ça donne un peu ça. Et donc, ils sont dans un cycle commun. Donc, Mars a teinté Vénus. Donc, les valeurs vénusiennes se sont teintées de la passion martienne. Voilà. Ça donne aussi, par exemple, des Vénus en bélier. Bélier, c'est le maître de Mars. On va voir ça en détail tout à l'heure. Bélier, c'est le maître de Mars. Donc, si Vénus est dans le cycle maîtrisé par Mars, ça nous donne un Vénus qui a plus envie d'action, qui est plus passionné. Et à chaque fois quand Mars va avancer, il va teinter les différentes planètes qu'il y a là. Mars va arriver près de Saturne pendant l'année, là, dans pas très longtemps. Donc, Mars sera lié à Saturne. L'action martienne sera limitée par Saturne. Ou alors, Saturne, c'est aussi le côté plombant. Ça dépend des domaines et des sujets dont on parle. Parce que les planètes ont des influences diverses selon les sujets sur lesquels elles agissent. Et selon là où nous, on est dans notre vie, dans notre cheminement de vie, ça peut rendre défaitiste. Mars, Mars, Saturne, ça peut... Saturne, ça a le côté un peu plombant. Donc, ça peut un peu plomber l'action. Ça peut peut-être, voilà, finalement, ne pas inciter à l'action. Un Mars, Saturne. Ou ça peut inciter à agir pour limiter des choses, pour limiter des gens, agir pour restreindre. Voilà. Donc, quand on est dans le collectif en verso, puisque verso est le signe du peuple, de la communication en réseau, Saturne est dans ce signe depuis 2021. Donc, ça limite la communication collective. On a eu un peu de la censure ces derniers temps. Si tu ajoutes Mars à ça, on va donner de l'énergie pour limiter, structurer les communications collectives et restreindre un petit peu tout ça, plomber peut-être. Donc, est-ce qu'on aura une bonne période de censure prochainement, avec une institutionnalisation saturnienne de ça dans le signe du peuple ? On verra bien. Voilà. Et puis, on peut continuer comme ça, en faisant un Mars qui va se lier à Jupiter. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Donc, ça, le feu qui fout avec tout le gaz jupitérien qui vraiment s'expanse. Mars, Neptune, Mars, Mercure, pardon, ça peut faire un peu de la polémique, une communication, une compréhension qui peut être dans quelque chose, dans la volonté d'agir ou parfois un peu en mauvais aspect, dans l'énervement. On a Mars, Neptune. Donc là, on l'a aussi vu un peu avant, Mars, Neptune, ça donne envie d'aller dans ses rêves, ça donne envie peut-être de les concrétiser, ça fait démarrer un rêve, donc démarrer un rêve peut-être dans une action où on va aller vers une concrétisation de son rêve, ou se plonger plus dans son rêve peut-être pour le comprendre plus, mais là, on serait plus avec un lien avec Mercure dans la mentalisation des choses. Mars, Soleil, bon ben là, on s'exprime, le Soleil c'est le lion, le lion sur l'estrade, donc avec Mars en plus, ça donne d'énergie pour s'exprimer, pour se montrer aux autres, pour qu'on voit toute la lumière qu'on projette, qu'on irradie. Le Mars, Uranus, donc ça peut provoquer des accidents aussi, attention, Mars, Uranus, aussi les carrés ou les conjonctions, le vent, la tempête et le feu, bon, ça fait des feux de forêt s'il y a du bois dans le secteur, donc selon que vous ayez du bois ou pas dans le secteur, bon, faites attention, c'est limité, c'est bien d'avoir un petit Saturne pas loin aussi quand il y a du Mars, du Mars, Uranus, ça permet un peu de limiter les choses. Qu'est-ce qu'on a si on fait le tour ? Donc Mars, Lune, voilà, ça peut donner, inciter à avoir des émotions d'énervement, être dans son intime, dans son intime, dans l'action, l'intime, souvent il aime plus le confort taureau que l'action bélier ou martienne, donc ça peut être qu'on est un peu nerveux en soi, émotionnellement, avec un Mars, Lune. Je crois qu'on a fait à peu près le tour, ah non, on a Mars, Pluton, donc Mars, Pluton, là, c'est pas rigolo, le dieu de la guerre et le dieu des enfers conjoints, donc là, on a quand même quelque chose, soit une action sous-jacente, puisque Pluton est sous-jacent, soit un énervement sous-jacent, soit la puissance plutonienne, donc le plutonium qui se lie au feu martien, donc on fout le feu aux poudres, on allume la bombe nucléaire, et pouf, ça explose, mais genre, ça n'explose pas, c'est pas un feu de forêt, là, c'est la Terre qui explose, donc toute la Terre sous nos pieds, fou, désintègre, on termine quelque chose, c'est la petite étincelle peut-être, Mars, Pluton, qui incite à démarrer une nouvelle chose, parce qu'on détruit, c'est la Terre brûlée, donc on détruit tout le monde, et je dis la Terre brûlée, parce qu'on avait Mars conjoint à Pluton en Capricorne, c'est à ce moment-là aussi qu'il y a eu le début de la guerre en Ukraine, quand ça s'est conjoint, donc voilà, c'est pas rigolo, Mars, Pluton. On a donc Mars en maison, je vous présente Mars, il faut quand même voir la planète, à un moment donné, c'est tout rouge, voilà, tout rouge comme moi, tout énervé, voilà. Bon, moi j'ai Mars à l'ascendant, donc bon, comme on dit, la maison 1 à l'ascendant, ça constitue aussi physiquement, donc voilà, on m'a fait presque la même couleur de peau, donc ça c'est intéressant, au niveau physique. Les gens qui ont Jupiter à l'ascendant, des fois, ils ont du mal à pas devenir gros, ou des choses comme ça, c'est pas forcément vrai, je connais Jupiter à l'ascendant, ils sont très sveltes, mais bon, c'est des petites, c'est des généralités, mais bon, parfois ça marche, après l'astrologie de fachos, morpho-astrologie, je suis pas fan, c'est pas mon truc. Donc alors, en maison Mars, qu'est-ce que ça donne ? Alors, on a toujours les maisons qui sont analogiques aussi, donc la maison 1, analogique au bélier, puis c'est le premier signe du Zodiac, la maison 6, c'est analogique à la Vierge, puisque c'est le sixième signe, voilà, ça c'est pour la petite histoire. Donc un Mars en bélier, c'est un Mars en domicile, la domiciliation de Mars, c'est en bélier, l'exaltation en capricorne, la chute de Mars, c'est toujours en face de l'exaltation, donc si c'est exalté en capricorne, Mars, c'est en chute en cancer, et si c'est en domicile en bélier, c'est en exil en balance. Mars en bélier, ça, quelqu'un qui a Mars en bélier sur son thème natal, c'est quelqu'un qui va pas avoir du mal à démarrer les choses et à agir. C'est le petit bonhomme, il a son bélier, il défonce les portes, et s'il a la porte, elle est fermée, il la défonce. C'est quelqu'un qui va pas avoir peur d'aller vers la confrontation. En soi, enfin, pour juste le Mars en bélier, après vous avez tout un thème derrière, mais le Mars en bélier, il va vous, ce sera un facteur facilitant pour l'action et pour démarrer des choses. Un Mars en taureau, il va être plus lent, en fait. Moi, je connais des gens qui ont Mars en taureau, c'est pas des gens qui agissent vite. C'est des gens, il faut qu'ils mûrissent, qu'ils digèrent, qu'ils broutent leur herbe, puis après, ils agissent. Quand ils agissent, ils y vont, ils y vont longtemps. Mars en terre, ça peut être le couvreur de fond aussi. Ils agissent longtemps, mais pour qu'ils agissent, il faut piquer le cul de la vache longtemps pour qu'à un moment donné, elle se bouge la vache. Donc, Mars en taureau, ça agit, ça mûrit son agissement, ce qui, dans certaines situations, n'est pas plus mal. Bon, des fois, il faut un peu plus de Mars en bélier, ça dépend des situations. Le Mars en gémeaux, ça, on l'a vu, donc on va faire une vidéo spéciale sur le transit à partir de septembre prochain de Mars en gémeaux jusqu'à mars 2023. Mars en gémeaux, c'est quelqu'un qui peut, voilà, ça peut faire du polémiste. Alors, je dis Mars en gémeaux, ça peut être un Mars qui a un lien avec le gémeaux aussi, ça peut être un lien sextile de Mars, j'en sais rien, moi, sextile, ça va être du bélier au gémeaux. Donc, il y a une planète en bélier où on a un point d'angle ascendant, et ça va lier au Mars en gémeaux, et le Mars va être là, et ça va le lier au gémeaux par une autre planète. Mais, en soi, le Mars en gémeaux, ça peut faire d'agir par l'extériorisation, par la communication externalisée, donc la rencontre, on impulse la rencontre, on n'a pas peur d'aller vers les gens, on n'a pas peur d'impulser ou de commencer des choses avec les autres, avec ce qu'il y a autour de soi, et ça peut aussi, au négatif, faire, voilà, des gens qui peuvent ou énerver les autres, ou s'énerver dans leur rapport aux autres, ou être polémique, polémiste, c'est bien d'être polémique ou polémiste dans certaines situations, et puis dans d'autres, non. Ça, c'est Mars en gémeaux. Mars en cancer, donc là, Mars est en chute, donc l'énergie martienne d'action, de confrontation, celui qui brûle, qui veut commencer à démarrer, il est un peu noyé, il est un peu noyé dans l'émotion lunaire. Donc, c'est un Mars qui agira de manière moins vive, ça ne veut pas dire qu'il n'agit pas, mais c'est un Mars qui agit de manière moins vive, plus douce, voilà, un Mars en cancer, c'est plus dans la douceur, ça agit aussi au niveau de l'intime, donc c'est quelqu'un qui va être centré sur sa manière de faire, et les émotions que ça lui procure, et sa manière d'interagir avec les autres, selon les maisons où c'est aussi, les maisons c'est le domaine d'action, et le signe c'est la manière dont on va exprimer son Mars. Exprimer son Mars d'une manière cancer, c'est exprimer son Mars d'une manière plus douce, d'une manière plus à faire attention à l'intime et à l'émotionnel pour soi, et pour ce qu'il y a autour qui va concerner l'action qu'on va faire. Pour les maisons, par exemple, on y viendra après, mais Mars en maison 4, ça va être un agissement dans le cocon, dans le foyer, géographiquement on va dire, la maison c'est un domaine, la maison c'est un endroit, donc ça agit dans quel endroit en maison 4, l'endroit de la maison 4, c'est le cocon, les foyers, la racine, la source, c'est l'action, peut-être un Mars en maison 4, c'est quelqu'un qui va peut-être l'idée, Mars ça peut aussi l'idée, comme le bélier, ça peut être le commencement, donc on suit celui qui commence, parce que tout le monde ne commence pas, mais il y a souvent beaucoup de moutons qui suivent le bélier, voilà, donc ça peut être un leader le bélier, et donc Mars qui est en domicile peut aider à l'idée dans le domaine où il est, et dans le domaine de la maison 4, ça peut être un chef de famille, ça peut être quelqu'un qui, ou alors qui lide dans l'intime, dans l'émotionnel, je ne sais pas, quelqu'un qui a un aidant ou un coach, il va agir dans le domaine de l'intime des autres personnes, par exemple, ça peut être aussi symbolisé par un Mars en maison 4, ou par exemple un milieu du ciel en cancer, ça peut, un milieu du ciel, donc une maison 10 en cancer, ça peut faire des coachs ou des trucs comme ça, voilà, des astrologues, moi j'ai le milieu du ciel en cancer. Un Mars en Lyon, alors là c'est le Mars qui se montre, qui agit à la lumière de tous, qui aime agir quand on le voit, qui aime être beau, qui aime avoir sa cour, qui aime agir pour qu'on le voit, voilà, c'est un Mars expansif, un Mars solaire plutôt, il agit dans la lumière, alors attention, avec Mars en Lyon, on ne va pas être trop égocentrique, et à ne pas vouloir absolument agir pour qu'on le voit, et du coup, le but de l'action n'est pas forcément, est plus égotique que, voilà, l'action sert à son égo plus, qu'elle sert à quoi que ce soit, donc ça fait publicité mensongère, on dit oui, j'agis pour aider les gens, mais en fait, non, t'agis juste pour qu'on te voit, et pour qu'on te voit dans la posture d'aider les gens, donc t'es énervant, donc tu ne seras rien, et t'agis pas pour les bonnes raisons, donc ce Mars en Lyon, attention, mais par contre, Mars en Lyon, ça peut aussi être un Mars généreux, un Mars qui veut briller, qui veut illuminer les autres, qui veut les éclairer, qui veut les réchauffer, comme le soleil, donc il y a aussi de la générosité. Mars en Vierge, alors le Mars en Vierge, c'est le signe de la limitation émotionnelle, la canalisation émotionnelle, le fait de vouloir concrétiser des choses, des choses travaillées en taureau, les concrétiser pour en faire quelque chose, donc le Mars en Vierge, il voudra faire quelque chose, il voudra absolument que ses actions aient un but, donc il fixera ses buts, il aura fait ses petits tiroirs, il aura bien étiqueté, où il met tous ses outils, et il voudra agir pour que ça aille dans le but, qu'il sait, donc encore faut-il qu'il connaisse son but, et qu'il ait fait un travail intérieur pour savoir, mais il veut agir vers quoi finalement, mais quand il l'aura fait, il sera très, il y aura un côté méticuleux, et bon, il y aura aussi, à Mars en Vierge, il est très perfectionniste, il veut agir de manière parfaite, il refera tout jusqu'à ce que ce soit bien, et il faudra qu'il comprenne bien ce pourquoi il doit agir en fait, ce pourquoi il doit agir, le Mars en Vierge, il va agir, il va être à l'aise avec les petites tâches quotidiennes, voilà, et à les faire, pas juste à les penser, il va les faire, ça peut faire du bricoleur, par exemple, après le problème d'un Mars en Vierge, ça peut être, la Vierge est très dans la limite, très dans la perfection, au bout d'un moment, si elle n'atteint pas sa perfection, ça va l'énerver, donc ça peut faire aussi, quelqu'un de très, très maniaque en fait, très maniaque et très énervé avec sa manière d'agir, et donc énervé, et donc énervant, donc voilà, Mars en Vierge, Mars en Balance, alors que c'est un exil, donc qui se teinte, la planète Mars se teinte de l'énergie de la Balance, l'énergie de la Balance, c'est quelque chose de vénusien, dans une quête d'harmonie, une quête d'équilibre, et le Mars, c'est aussi la justice, la Balance, donc le Mars en Balance, il aura envie de justice, il va même être saoulant avec ça, il va y avoir de l'injustice partout parfois, quand c'est mal aspecté, que la Balance, elle est trop déséquilibrée d'un côté ou de l'autre, donc le Mars en Balance, il va être en quête de justice, il va être en quête d'équilibre, il va essayer d'agir en fonction de ce qu'il pense, de la justice et de l'équilibre, donc il faut bien se comprendre, et il faut bien comprendre aussi ces aspirations, et ces valeurs vénusiennes à ce niveau là, parce que si ce n'est pas compris, il va agir n'importe comment, et au lieu d'agir dans l'équilibre, il va à chaque fois agir comme ça, comme ça, comme ça, et ça peut faire un peu un extrémiste, parfois dans ses actions, donc attention Mars en Balance, j'ai Mars en Balance, donc je fais attention, enfin j'essaye, le Mars en Scorpion, donc le Mars en Scorpion à domicile, c'est le second signe de domification de Mars, Mars en Scorpion, c'est un Mars qui aime aller au fond des choses, un Mars qui aime aller au fond de soi, un Mars qui aime se comprendre, un Mars qui enquête de vérité, voilà, Mars est un t-scorpion, il va agir, mais il va vouloir être vrai, il va vouloir agir au nom d'une certaine vérité, peut-être de sa vérité, donc s'il ne comprend pas sa vérité, il va aussi agir n'importe comment, il va faire chier tout le monde avec des vérités qui sont fausses, il va croire à des mensonges, et il va agir en fonction des mensonges auxquels il croit, et il va se mentir à lui-même aussi, donc c'est important, Mars en Scorpion, de bien se comprendre, parce que Mars est puissant en Scorpion, et Scorpion il a tendance à la provoquer, et Scorpion il a tendance à piquer, donc quand on pique pour de mauvaises raisons, on est un connard quelque part, voilà, ou une connasse, et c'est pas bien, donc il faut faire attention à bien se comprendre avec le Mars en Scorpion, parce que quand on agit, ça a des conséquences, donc attention Mars en Scorpion, très puissant, je fais très court, on pourrait en parler beaucoup plus longtemps, mais là c'est une vidéo YouTube, donc il faut aller vite, Mars en Sagittaire, on agit en fonction de ses idéaux, on agit en fonction de, on aime bien que les règles soient, on agit pour que, pour la règle en fait, pour la règle commune, pour que les gens puissent fonctionner ensemble, le Mars en Sagittaire, c'est un idéalisme, idéaliste, il agit par idéalisme aussi, il peut être dogmatique, au sens négatif, vouloir peut-être imposer par son action, sa morale aux autres, ou ses structures, ses ordonnancements, par extériorisation aux autres, alors que les autres, ils ont peut-être envie de faire autre chose, mais c'est un Mars plutôt, voilà, qui est extériorisé, une action qui, qui peut-être aussi ciblée, voilà, on agit pour, pour être spécialiste de quelque chose, et on impulse, on impulse pour rentrer dans, que sa flèche rentre dans, dans profondément, dans quelque chose qu'on a décidé de faire, selon sa vie, j'en sais rien, ça peut, je sais pas, moi tu fais, t'as Mars en Sagittaire, tu fais des études d'histoire, et ben tu vas, tu vas pas avoir de mal à plonger dans les études, après le problème c'est d'y rester, donc ça dépend des, des thèmes, on a très envie au départ avec Mars, mais après sur la durée, il faut aussi du Saturne, ou du Taureau, ou des signes de Terre, enfin voilà, mais Mars en soi, ça donne envie d'y aller, ça donne envie de tirer sa flèche, pour qu'elle s'enfonce profondément, dans une spécialité, Mars en Capricorne, alors là c'est en exaltation, donc Mars exalté, alors là, là ça agit, mais ça agit Capricorne, ça agit bien, ça agit fort, mais ça agit Capricorne, Capricorne c'est Saturne, donc c'est la structure, donc on agit pas n'importe comment, le Mars en Capricorne, c'est un coureur de fond, comme dans les signes de Terre, donc il est dur au mal, le Mars en Capricorne, il agit, mais il peut agir longtemps, plus longtemps qu'un Mars en Bélier, par exemple, mais il va pas agir n'importe comment, il défonce pas des portes, le Mars en Bélier, le Mars en Bélier, il agit en fonction de ce qui a été préparé, donc c'est plus minutieux, c'est plus, voilà, il faut qu'il puisse y aller, en haut de sa montagne, donc le Mars en Bélier, il a un plus pour sortir de son eau Capricorne, c'est que le Capricorne, c'est un cul de poisson, un corps de chèvre, et le Mars en Capricorne, il permet de sortir de l'eau, pour démarrer sa montagne, après il faut d'autres trucs, pour gravir sa montagne, du Saturne, qui permet de construire l'échelle, d'avoir des grands pompiers, pour gravir la montagne, tout ça, le Saturne en Verseau, le Mars en Verseau, donc ça c'est en ce moment sur nos têtes, le Mars en Verseau, il permet d'agir dans la communication, dans la compréhension des choses, dans la mentalisation des choses aussi, parce que Verseau c'est un signe d'air, le Verseau c'est le peuple, c'est la structuration, de la communication en réseau, donc le Mars en Verseau, ça peut faire un informaticien par exemple, ça peut agir dans tout ce qui peut constituer des réseaux, il n'y a pas que dans l'informatique, il y a des réseaux, il y a des réseaux de communication entre les gens, tout ce qui peut agir en réseau, je n'ai pas de truc en tête, les petites abeilles, elles ont leurs petites abeilles, elles agissent en réseau par exemple, et puis là du coup, c'est les petites abeilles dans leur ruche, et puis qui sont en lien avec une autre ruche, et puis qui déplacent, alors là il faut du mercure aussi, pour les petits transports, qui déplacent, qui a plus à déplacer les petits objets, de ruche en ruche, pour optimiser le réseau de ruche, et que le réseau de ruche puisse mieux fonctionner, le Mars en Verseau, il va avoir aussi envie d'être, il va agir pour, peut-être de manière particulière aussi, de manière originale, et il va agir autant en réseau parmi les gens, qu'il va agir de manière particulière, pour être, pour ne pas faire comme tout le monde, voilà, il va être original le Mars en Verseau, le Mars en Poisson, lui, il est dans le courant, il est dans la flotte, donc le feu dans la flotte, c'est pas forcément mon ménage, mais le Mars en Poisson, il va agir sur le courant, c'est-à-dire qu'il va pas, il va pas agir tout seul, il va pas agir comme un pic, comme un sagittaire, il va agir sur une globalité, en fait, et il va savoir mieux que d'autres, manier le courant, pour aller vers ce qu'il veut, alors il faut savoir ce qu'il veut, peut-être à quoi il inspire, Neptune, c'est le maître du poisson, donc s'il se comprend pas, il fera du courant, il fera des bulles, il fera des vagues, n'importe comment, et s'il se comprend bien, il agira pour le courant, il aille dans son sens, voilà, donc ça, c'est les Mars en signe, après, les Mars en maison, donc Mars en maison 1, on agit sur son identité, sur sa personnalité, ça va être quelqu'un qui va être, qui va être dans l'action, pour se construire lui-même, pour construire l'image, qu'il a, qu'il a auprès des autres, pour construire ce qu'il se voit auprès des autres, donc l'image sociale, c'est quelqu'un qui va être soucieux de son image sociale, et ses actions, vont avoir comme but premier, de construire cette image sociale, et de, voilà, ça va, c'est, et puis c'est quelqu'un qui va être, alors soit, c'est quelqu'un qui va être manuel, puisque l'action, c'est, Mars c'est l'action, l'action c'est agir, agir on pense souvent aux choses manuelles, mais ça peut aussi être Mars en maison 2, pour ça, puisque la maison 2, c'est la matière, le matériel, mais un Mars, voilà, c'est quelqu'un qui va avoir une identité martielle, donc une identité de quelqu'un, voilà, qui agit et qui se confronte, et qui n'a pas peur de se confronter, et de défoncer des portes, Mars en maison 2, ça va être qu'elle agit dans la matière, la matière, donc l'argent qu'on gagne, c'est quelqu'un qui va, qui va impulser des choses, pour, pour prendre sa vie en main, et gagner son pognon, ça va être quelqu'un qui impulse pour des valeurs aussi, pour agir selon ses valeurs, selon les valeurs qu'il aura acquis peut-être plus en maison 1, voilà, donc il faut voir aussi du Vénus aussi, pour Mars en maison 2, pour savoir quelle valeur, avec quelle valeur il va vouloir agir matériellement, agir concrètement. La maison 3, Mars en maison 3, c'est le Mars qui va, qui agit dans la rencontre, qui va avoir des choses à faire dans sa vie, par rapport aux proches, par rapport aux proches non choisis, donc c'est pas forcément les amis, ça c'est plus la maison 11, c'est des proches, genre des voisins, genre le groupe qu'il y a autour de lui, genre voilà, on dit c'est les frères et sœurs aussi, on dit que la maison 3, c'est aussi les petits transports, donc les transports pas à l'autre bout du monde, mais dans le coin, donc c'est quelqu'un qui va agir dans l'entourage, voilà, c'est quelqu'un qui va, qui va être prompte à aller vers les autres, qui voit, voilà, ils sont sous son nez, va tiens toi t'es là, toi t'es là, viens, ah bah tiens on fait ça, machin, donc il peut être suivi aussi de son entourage, dans ses actions. Le Mars en maison 4, ça peut être quelqu'un qui va agir, comme on a dit avant, dans la famille, voilà, qui va être ou un chef de famille, ou qui va être suivi dans la famille, qui va, alors Mars, ça peut être aussi énervé, et la confrontation, il aurait peut-être des problèmes de famille, ou de la violence, ou de la violence symbolique, enfin des confrontations dans le milieu familial, ou quelqu'un qui va être un leader naturel dans la famille, ou qui va être chef de famille plus tard. Ensuite, le Mars en maison 5, c'est quelqu'un qui aime créer, qui aime se montrer, qui agit pour, qui va avoir des loisirs, des plaisirs, qui aime agir pour ses plaisirs, ça peut faire un amant par exemple, ou un dragueur, voilà, il agit dans le domaine de sa création, donc ça peut être aussi quelqu'un qui peut, qui peut avoir des enfants, ou avoir envie d'agir pour avoir des enfants, donc, ouais, ça peut être un queutard aussi, voilà, Mars en maison 5, agir pour avoir des enfants, ça me fait penser à ça, puisqu'il faut bien une action avant d'avoir des enfants, ça ne vient pas tout seul. Donc, Mars en maison 5, c'est aussi quelqu'un qui peut être créatif, et qui va faire des choses pour être créatif, ça peut être par le manuel, mais ça peut être aussi par des choses artistiques, voilà, il va, ça peut faire de l'art un petit peu, un petit peu polémique, voilà, ça peut faire, des choses qui sortent de soi, et dont le résultat ne va pas faire rester les deux pieds dans le même sabot, voilà, ça va bouger à la martienne, ce qu'on va faire, ça va faire bouger, ou les autres qui voient ce qu'on fait. En Mars en maison 6, ça va donner quelqu'un qui va agir dans son quotidien, voilà, ça peut faire par exemple un chef d'équipe qui est au travail, qui a un pulse, qui dit, allez, on y va, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on peut faire un organisateur, par exemple, ça peut être quelqu'un qui va, dont le soleil brille, sur un thème natal, et le Mars, c'est le bras armé du soleil. Donc si on a le Mars en maison 6, ça veut dire qu'à un moment donné, on doit faire des choses dans son quotidien, dans ces petites tâches quotidiennes qui vont permettre de construire son incarnation, et d'arriver à accomplir ses missions de vie. Tâches quotidiennes, ça peut être le ménage, évidemment, ça peut être des tâches quotidiennes au travail, et c'est ça qui permet en fait, au but de ce qu'on a, de son expression personnelle, d'être pérennisé dans le temps, et d'aller plus loin que juste, ah oui, je veux faire ça, et je ne fais rien. Avec Mars en maison 6, on fait concrètement des choses au quotidien, et c'est par le petit labeur quotidien qui essuie une grande idée, que la grande idée, elle peut se pérenniser dans le temps, sinon la grande idée reste dans le vent. Mars en maison 7, donc ça c'est quelqu'un qui va devoir agir dans son rapport aux autres, ça peut être, voilà, ça peut être quelqu'un qui, alors ça peut être la contractualisation des associations avec quelqu'un, ou ça peut être le mariage par exemple, qui est aussi une contractualisation d'association avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui va agir dans ce domaine là, qui va être amené à impulser, commencer des choses avec les autres, donc qui ne doit pas faire des choses forcément seul, mais qui va les faire avec des gens, et qui va devoir les faire en fonction des gens qui sont différents de lui, donc là le Mars ça peut aussi, voilà, il faut bien l'aspecter, sinon on va s'énerver avec tout le monde, et finalement on n'arrivera pas à faire ce qu'on doit faire, un Mars en maison 7, donc faire des choses avec les autres, donc attention à impulser à commencer, sans être non plus dans, énerver tout le monde, les cramer par son feu martien, et finalement être plus répulsif, que quelqu'un qui amène aux associations, Mars en maison 8, analogiquement il est en domicile, puisque le 8ème signe du Zodiac est le signe du Scorpion, donc Mars en maison 8, ça c'est pas rigolo, ça le signe des crises, donc c'est quelqu'un qui va être amené à faire des choses, dans le domaine des crises de la vie, la mort, la renaissance, la transformation, donc c'est quelqu'un qui va être amené à faire des choses, qui amènent des transformations en lui, ou autour de lui, puisque Mars extériorise, Mars c'est quelque chose qui agit aussi à l'extérieur, peut agir en soi, là on est aussi sur du Mars rétrograde, si on agit plus en soi, Mars normalement c'est une planète de feu, feu et air, élément feu et air, c'est des choses qui extériorisent, eau et terre, c'est plus intériorisé, feu et air c'est élément masculin, et eau et terre c'est féminin, eau et terre, c'est plus, le féminin ça constitue plus la nuit, ce qui est en soi, et le feu et l'air, c'est plus le jour, ce qui part à l'extérieur, donc Mars en maison 8, on agit par rapport à, peut-être qu'on aide des gens à aller mieux, par exemple, sur des crises, ou qu'on agit pour résoudre des conflits, mais si on agit martien, on n'agit pas vénusien, donc on agit pas confaire, quoi, qu'est-ce qu'il y a, ça va pas, on sauve des gens, par exemple, on sauve des gens, ceux des gens de la mort, on les aide à renaître, d'une manière ou d'une autre, Mars en maison 8, la maison 8, c'est une maison plutôt sombre, c'est une maison d'eau, Mars en maison 8, voilà, ça aide à aller loin, moi je vois que j'ai plus trop de batterie, donc on va continuer, Mars en maison 9, donc ça aide à agir, dans la règle commune, Mars en maison 9, ça aide aussi à être expansif, ça aide à viser des trucs particuliers, dans son action, Mars en maison 10, ça aide à s'accomplir socialement, et professionnellement, Mars en maison 11, ça aide à agir, dans les domaines des projets collectifs, et ça aide, on aime bien avoir des amis, et voilà, chercher des amis, aller vers des amis, ou aller vers des projets collectifs, chercher des gens, pour faire des choses ensemble, et Mars en maison 12, ça aide à agir, pour, dans son univers intérieur, pour se comprendre, comprendre son émotionnel, et faire des actions, en fonction de ça, voilà, donc le Mars en poisson, agit aussi avec le courant, comme on l'a dit tout à l'heure, Mars en maison 12, on agit en soi, voilà, on ne va pas forcément, c'est moins extérieur, le Mars en maison 12, donc, je vais vous laisser sur ce, parce que ma caméra va s'éteindre, peut-être qu'on fera d'autres vidéos, sur d'autres planètes, très certainement même, je vous remercie de votre attention, je vous donne rendez-vous bientôt, pour d'autres vidéos, pour d'autres vidéos, Sous-titrage ST' 501